La commune de Rémir-Montjoli que le départ de cet entraînement, un peu spécial, a démarré pour les coureurs du vélo-club guyanais. Sous la houlette de Cyril Guimard, les kilomètres vont s'enchaîner. James et Harrison Grinville, Damien Laversane, le jeune Luc Forest, champion de la catégorie KD, ou encore le grand espoir du cyclisme guyanais, champion de Guyane sur route et du contre-la-montre 2020, Dylan Will profite des conseils. Mais pour Cyril Guimard, c'est aussi le moment de mettre la main à la patte. « Finalement, je vais refaire une deuxième carrière. Mécano, bien sûr. Comme ça, j'aurai tout fait. Juste, il faut peut-être que j'aille prendre des cours. Allez, on y va. » Mais très vite, le directeur technique du VCG recadre son entraînement. « On va faire 5 séances de 10 minutes et 5 séances de recul. » « On va faire 5 séances de 10 minutes. » « 5, 5 minutes de recul. » « Et après, on a une demi-heure de récupération active. Et après, on va balancer sur le VCG. » Toujours sous le regard avisé de Cyril Guimard. « L'entraînement, c'est permanent. C'est 12 mois sur 12 avec des variantes, bien sûr. Mais on ne peut pas progresser si on ne s'entraîne pas. Comme je dis toujours, seul ce qui est sollicité se développe. Ce qui ne l'est pas se dégrade. Donc l'entraînement, ça fait partie. Il y a dans l'entraînement un certain nombre de choses qu'il faut développer. Il faut développer la force, il faut développer la vitesse, il faut développer le sprint. Et puis il faut faire aussi un petit peu d'endurance. » Un entraînement qui va se poursuivre sur les routes de la commune de Monsignéry-Tonneigrande et qui laissera certainement un souvenir impérissable aux coureurs du VCG et Cyril Guimard. – Sous-titrage ST' 501